L'homme de profil se tourne vers nous. Il est d'une élégance sobre. Il porte un juste au corps bleu chatoyant sur un tour de cou en mousseline et une chemise à jabot dont la dentelle bouillonne. Un large ruban bleu maintient la perruque poudrée, aux mèches soigneusement alignées et bouclées. Une lueur espiègle dans les yeux, l'homme esquisse un léger sourire amusé. La lumière émane de ce visage souriant et la palette des couleurs, pourtant réduite au bleu, gris et blanc, est éclatante. Dans cet autoportrait, Maurice Quentin de Latour donne de lui l'image d'un homme brillant au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire cultivé et charismatique. Les caractéristiques du véritable gentilhomme du XVIIIe siècle. Paradoxalement, il apparaît aussi insaisissable. En effet, sa position et l'expression fugace de son visage donne l'illusion du mouvement et de la vivacité, comme si le peintre avait saisi un instant, aussitôt disparu. De Latour est le spécialiste d'un genre, le portrait, et d'une technique, le pastel. Les pastels sont des petits bâtonnets de couleur qui obligent à travailler par hachure et superposition. À cette époque, le portrait au pastel est un genre mineur, mais de la tour lui a offert ses lettres de noblesse, grâce à un succès considérable de son vivant, qui lui a valu le surnom de prince des pastellistes. Lorsqu'il peint ce tableau en 1750, de la tour est en pleine gloire, et s'il donne ici à voir plusieurs facettes de sa personnalité, elles sont tout aussi flatteuses les unes que les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !